Salut les amis comment allez vous c'est Penny aujourd'hui je veux vous parler du mining car comme vous le savez sur ma chaîne youtube je vous montre toutes mes stratégies d'investissement dans la crypto monnaie que ce soit trading investissement à long terme investissement sur des plateformes risqués mais aussi voilà le mining ça fait partie de ma stratégie et on va se on va se consacrer à ça dans la vidéo d'aujourd'hui alors très rapidement quel est l'intérêt de faire du mining et bien c'est de se créer un flux régulier voilà de crypto monnaie ça permet de recevoir de manière régulière une certaine quantité de crypto monnaie en fonction de la puissance de calcul que vous avez ou en fonction du matériel que vous utilisez alors il y a deux grandes méthodes pour miner de la crypto monnaie la première c'est d'acheter soi même son matériel et de se faire soi même voilà son installation donc ça requiert comme mentionné d'acheter son matériel de faire soi même la maintenance soi même l'installation etc la deuxième méthode qui est aussi une méthode que j'utilise et bien c'est le cloud mining c'est à dire le mining à distance par une société tierce en fait au lieu d'acheter vous même votre matériel voilà de faire vous même l'installation vous occuper de tout ça etc vous payez une société qui le fait pour vous en fait vous louer de la puissance de calcul à une société tierce ces deux méthodes présente bien entendu chacune des avantages et des inconvénients je vais les mentionner très rapidement les avantages de miner soi même sa crypto monnaie avec son propre matériel et bien que c'est que c'est tout de même plus rentable que de payer une société tierce car il faut que cette société fasse du profit donc miner soi même son matériel c'est plus rentable et ça vous donne plus de contrôle sur ce que vous minez les différents paramètres etc les gros inconvénients et bien c'est que ça vous demande de vous acheter vous même votre matériel et c'est pas toujours facile c'est en rupture de stock quasiment partout sur la planète vous devez aussi avoir les connaissances techniques pour installer le matériel et faire la maintenance nécessaire donc ça demande du temps de l'énergie etc et ça peut vous créer beaucoup de soucis les avantages du cloud mining et bien c'est que voilà vous payez la société et vous n'avez plus rien à faire vous avez juste voilà chaque jour ou chaque semaine à retirer ce que vous avez miné et c'est tout s'il ya une maintenance à faire c'est pas vous qui vous en occupez c'est la société vous voulez voilà vous leur vous leur louer de la puissance de calcul et eux tout ce qu'ils vous font c'est qu'ils vous créditent chaque jour la crypto monnaie minée vous vous avez rien à faire vous vous occupez pas de du matériel pas de la maintenance aussi l'électricité eux généralement ils la payent beaucoup moins cher que vous vous la payerez donc voilà personnellement j'utilise ces deux méthodes j'ai moi même j'ai mon propre rig de minage avec lequel je mine la crypto monnaie et j'utilise les services de cloud mining pour miner du bitcoin et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui à l'heure actuelle le mining le plus rentable est le mining de bitcoin il y a deux grosses sociétés de minage qui sont les deux grosses sociétés principales la première vous la connaissez peut-être c'est genesis mining il ya d'ailleurs eu un reportage sur genesis mining il me semble sur france 2 ou france 3 il y a quelques semaines enfin j'ai pas pu le regarder mais on m'en a parlé voilà donc c'est genesis mining qui est la plus grosse société de minage de crypto monnaie le gros inconvénient de genesis mining et bien c'est qu'ils sont sans arrêt épuisés en rupture de stock tout le temps je les suis depuis de nombreux mois et ils sont tout le temps tout le temps épuisés il y a très rarement voilà très rarement il voilà il propose de nouvelles offres ils remettent des stocks sur leur leur contrat de minage de bitcoin cependant sur les sur les quatre derniers mois c'est arrivé que deux fois et c'était vendu en un jour voilà c'était si vous aviez pas acheté le contrat ce jour là et bien c'est fini vous devez attendre je ne sais pas combien de temps donc leurs contrats sont épuisés 80 90 % du temps et le reste du temps ben voilà ils sont vendus en un jour donc si vous avez loupé le train c'est trop tard vous devez attendre la prochaine vague le deuxième inconvénient et bien c'est que lorsqu'il y a des nouvelles ventes le contrat de minage ne démarre pas directement vous devez attendre deux ou trois mois par exemple la dernière fois qu'il ya eu des stocks chez genesis mining c'était fin novembre il me semble et bien le minage des contrats achetés fin novembre démarrera en février 2018 donc ça fait attendre trois quatre mois avant même que le contrat démarre donc ça c'est selon moi un gros inconvénient c'est pourquoi j'utilise ashflare ashflare qui est la deuxième plus grosse société de minage qui est une société très populaire qui est qui est là depuis depuis 2014 donc c'est une société solide voilà qui a déjà fait ses preuves tout comme genesis mining société tout à fait légitime voilà sérieuse un des leaders dans le dans le milieu du cloud mining qui propose elle aussi des contrats de minage de bitcoin alors la différence entre les contrats cloud mining et les contrats ashflare et bien c'est la durée sur genesis mining les contrats sont à vie sur ashflare les contrats sont d'une durée de un an voilà comme vous voyez one year contract sur le chat 256 c'est le contrat du minage bitcoin et actuellement voilà ils sont en stock limité donc il reste il reste peu de place car ce sont des contrats très très populaire et ce sont les plus rentables je vais vous montrer dans quelques instants pourquoi donc vous pouvez acheter à partir de 2,20 dollars pour 10 gigahash de puissance il y a des frais de maintenance de 0,0035 dollars pour 10 gigahash toutes les 24 heures donc ces frais de maintenance ils couvrent voilà la maintenance l'électricité etc donc c'est ce contrat là ce contrat chat 256 sur le minage de bitcoin qui m'intéresse et c'est celui ci que j'utilise si vous souhaitez vous inscrire sur ashflare et bien c'est très simple vous trouverez un lien d'inscription dans la description de cette vidéo c'est mon lien de parrainage qui vous permettra comme d'habitude de toucher votre petit bonus donc si vous utilisez ce lien pour vous inscrire et que vous achetez un contrat sur ashflare envoyez moi bien un email à investiravecbenny.com pour me le mentionner et je vous ferai part de votre bonus une fois inscrit sur ashflare voilà vous avez ici votre tableau de bord donc c'est ici que vous pouvez gérer vos contrats vos contrats actuels vous pouvez comme vous pouvez voir ici le contrat chat 256 j'ai actuellement 7,09 terahash donc ça fait 7090 gigahash vous voyez ici vous aviez vous pouvez louer 2,20 pour 2,20 dollars 10 gigahash donc là actuellement j'ai 7,09 terahash ça fait donc 7090 terahash 7090 gigahash pour louer de la puissance de calcul il vous suffit d'aller ici sur buy hash rate cliquez sur chat 256 et là vous avez un curseur qui que vous pouvez déplacer pour choisir la puissance et vous voyez vous voyez le prix du contrat en dollars et en bitcoin par exemple on va prendre on va prendre un exemple pour vous montrer la rentabilité en minant sur ashflare on va prendre à peu près le même la même puissance de calcul donc 7 terahash ça coûte 1540 dollars ici vous voyez une prévision des revenus donc mon contrat à 7,09 terahash qui coûte à peu près 1540 dollars il me rapporte chaque jour 16 dollars chaque mois 492 dollars et au prix actuel du bitcoin et la difficulté actuelle du bitcoin il me rapporte en un an 5,986 dollars donc pour un contrat de 1540 dollars voilà ça me rapportera en bitcoin sur un an à peu près au taux actuel du bitcoin et la difficulté actuelle 5,986 dollars cependant comme je vous le disais il y a des frais de maintenance ces frais de maintenance sont d'à peu près 13% il faut aussi ajouter les frais des poules que vous utilisez donc ça va faire à peu près des frais d'environ entre 15 et 17% donc voyons voir un calcul de rentabilité donc si vous louez un contrat par exemple similaire au mien mais ça peut très bien être moins comme ça peut très bien être plus chacun met le montant qui le souhaite avec lequel il est à l'aise mais on va prendre par exemple 7000 gigahash comme référence power on met 0 power cost 0 ce calculateur là c'est un calculateur sur coin wars pool fees donc là les pool fees on va inclure les frais de pool plus les frais de maintenance donc je vous ai dit entre 15 et 17% on va prendre voilà le prix le plus élevé 17% là vous avez la difficulté actuelle donc ça vous touchez pas ici on met le prix le prix actuel du bitcoin donc aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo est d'environ 16500 dollars hardware cost ça c'est le prix de votre matériel donc là on va mettre le prix du contrat qu'on a acheté soit 1540 dollars calculé voilà vous avez ici les prévisions de revenus donc comme vous le voyez days to break even ça c'est le nombre de jours pour pour se rembourser son investissement initial et être au point mort donc 120 jours en quatre mois au prix actuel du bitcoin à la difficulté actuelle je me suis remboursé mon investissement initial et les contrats sont de huit mois donc il me reste encore huit mois de bitcoin à percevoir chaque jour après et là vous avez un tableau avec voilà les données horaires journalières hebdomadaires etc et comme vous pouvez le voir annuellement voilà le contrat 7000 giga hash à 1540 dollars il rapporte 4697 dollars donc en incluant déjà les frais de maintenance et les frais de poule donc ça c'est les profits nets 4697 divisé par 1540 dollars voilà ça vous permet de multiplier les bitcoins que vous avez investi sur HFR par 3 donc c'est pas pour rien que je vous disais que le minage de bitcoin c'est le minage le plus rentable à l'heure actuelle lorsque le prix du bitcoin monte et bien la difficulté monte avec mais le contrat devient encore plus rentable par exemple si la semaine la semaine dernière on avait un bitcoin à 19000 un bitcoin à 19000 voilà vous voyez que ça nous permet de de se rembourser pardon en à peu près 103 jours et là le contrat rapporte 5400 dollars par an pour un prix d'achat de 1540 dollars certaines personnes me demandent mais est ce que c'est pas plus rentable de tout simplement acheter directement du bitcoin au lieu de le miner et bien la différence c'est que si vous achetez aujourd'hui du bitcoin à 16500 dollars et que je sais pas dans quelques semaines le prix du bitcoin baisse à à 10 000 dollars et bien vous serez en forte moins value sur votre investissement si le prix du bitcoin stagne et bien voilà vous êtes ni en profit ni en moins value donc en soit votre investissement vous rapporte rien si le prix du bitcoin monte et bien vous êtes en plus value avec le minage que le prix du bitcoin baisse stagne ou monte vous serez en plus value peu importe je vais prendre un scénario extrême et complètement illogique en baissant en supposant que le prix du bitcoin voilà baisse à 10 000 dollars mais que la difficulté actuelle reste la même ce qui est complètement insensé mais c'est pour vous montrer comme quoi le mining de bitcoin est vraiment rentable alors si le prix du bitcoin baisse à 10 000 pendant un an qu'il stagne à 10 000 pendant un an ce qui est très 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 improbable mais que la difficulté reste la même donc ça c'est complètement illogique mais on va quand même étudier ce scénario et voilà vous voyez que même si le prix du bitcoin reste à 10 000 voilà baisse jusqu'à 10 000 et reste à 10 000 pendant un an mais que la difficulté reste la même le contrat à 1540 dollars vous rapporte 2846 donc il est rentable quoi qu'il arrive que le bitcoin baisse que le bitcoin stagne que le bitcoin monte voilà le minage ça vous permet de récupérer votre investissement initial et ensuite de faire du profit c'est pour ça que j'ai investi une partie de mon portefeuille sur Hashflare donc on va retourner ici sur les données actuelles donc au prix actuel du bitcoin difficulté actuelle ce contrat de 7 000 TeraHash rapporte 4697 dollars donc vous voyez bien qu'un contrat de minage chez Hashflare est très intéressant et très rentable en effet il permet de multiplier à l'heure actuelle par 3 ces bitcoins sur un an pour acheter de la puissance de calcul sur Hashflare et bien c'est très simple il vous suffit premièrement de vous inscrire je vous ai mis mon lien de parrainage dans la description de cette vidéo c'est un lien qui vous permettra de toucher un bonus comme mentionné auparavant une fois sur votre tableau de bord voilà donc vous sélectionnez Buy Hashrate SHA256 vous sélectionnez la puissance que vous souhaitez acheter par exemple je ne sais pas si c'est 5 TeraH voilà ça fait 1100 dollars ou bien vous pouvez même payer directement en bitcoin ça fait 0,0669 bitcoin vous cliquez sur Proceed ensuite vous arrivez sur cette page là vous cliquez sur Select Payment Method et là vous pouvez choisir votre moyen de paiement donc en bitcoin ou via carte de crédit payer ou un virement bancaire et aussitôt par exemple si vous payez en bitcoin aussitôt les bitcoins reçus sur Hashflare hop votre contrat démarre et vous recevez dès le lendemain vos premiers bitcoins minés c'est ça le gros avantage d'Hflare c'est que le contrat démarre aussitôt les bitcoins payés non pas comme Genesis Mining où ça démarre 3 mois plus tard moi après quasiment après 3 mois sur Hashflare et bien je me suis quasiment déjà remboursé et il me reste 8 ou 9 mois derrière de profit donc là par exemple si vous voulez payer en bitcoin vous cliquez sur Pay with BTC donc là ils vous disent ils vous disent voilà de bien envoyer le montant exact qu'ils vont vous donner donc vous cliquez sur I Confirm Confirmer et voilà là on vous donne une adresse bitcoin sur laquelle envoyer les bitcoins et le montant exact à envoyer voilà ils vous le mettent en rouge n'oubliez pas les frais de commission les frais de transfert donc il faut que voilà il faut que Hashflare reçoive exactement ce montant là donc si vous avez des frais de commission qui sont déduits du montant envoyé et bien il vous faut les ajouter pour que Hashflare reçoive exactement ce montant là c'est le cas généralement sur Kraken Bittrex peut-être sur Coinbase personnellement je n'utilise pas Coinbase donc je ne sais pas mais voilà sur Kraken et Bittrex quand vous envoyez des bitcoins les frais de transaction sont déduits du montant reçu par le destinataire donc il vous faudra les ajouter à ce montant là sur blockchain.info les frais de transaction sont déduits du reste de votre portefeuille donc ça c'est très important aussitôt les bitcoins reçus par Hashflare et bien voilà vous verrez sur votre dashboard ici votre puissance de calcul et votre contrat démarre aussitôt et vous recevrez dès le lendemain voilà vos bitcoins dans la balance ici vous pouvez soit les réinvestir soit les retirer avec le bouton Withdraw et vous verrez aussi donc vos prévisions de revenus voilà c'est tout pour cette vidéo présentation et tutoriel sur le Cloud Mining et Hashflare donc à l'heure actuelle j'ai investi pour 7 TeraHash de puissance en fait je devrais en avoir 15 mais j'ai un transfert de 8 TeraH qui est malheureusement bloqué sur la blockchain depuis bientôt 10 jours mais je vais continuer d'investir une partie de mon portefeuille sur Hashflare car c'est un voilà c'est prendre peu de risques et voilà ça a une rentabilité qui me plaît tout à fait voilà multiplier par 3 mes bitcoins en un an grâce au mining c'est quelque chose de très intéressant selon moi si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je vous rappelle que mon lien d'inscription sur Hashflare se trouve dans la description de cette vidéo et n'oubliez pas si vous utilisez ce lien et que vous achetez un contrat de m'envoyer un email à investiravecbenny.com pour que je puisse vous faire part de votre petit bonus je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée en fonction de votre fuseau horaire à toutes et à tous c'était Benny à la prochaine je vous souhaite un petit bonus je vous souhaite un petit bonus à la prochaine je vous souhaite un petit bonus merci